Bonjour, on reprend notre étude sur le rapport entre néolibéralisme, pluriel-libéralisme, pluriel-libéralisme. Donc on a eu le plaisir d'y mettre en nature mentalement. Nous aurons le plaisir d'y mettre en place Pierre Crétois sur la question de la propriété dans le néolibéralisme. Et je lui laisserai préciser sa définition de la propriété ou du propriétarisme. Ensuite, on écoutera Nathanael sur des développements contemporains, des théories néolibérales, et ce que cela fait à la philosophie politique néolibérale, puisque comme nous l'avons vu, il est extrêmement difficile de cerner cet objet que l'on appelle néolibéralisme, sans le contextualiser et sans préciser la diversité des formes qu'il peut prendre selon les auteurs et selon les traditions. Donc Nathanael pourra nous éclairer sur le néolibéralisme contemporain ou l'actualité des néolibéralismes, au pluriel. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre Crétois. Merci. Merci beaucoup, Mounir. Alors non, je ne vais pas parler de la propriété ou de façon marginale. Je vais parler plutôt de la question des biens communs, des biens publics. Alors en faisant certainement quelque chose qui va faire grincer des dents aux collègues économistes, mais je serais curieux aussi d'avoir leur réaction, en proposant au fond une lecture philosophique de Buchanan qui est théoricien de l'école du public choice. Alors pourquoi parler de Buchanan, sinon parce que, au fond, il ne se limite pas, à mon avis, à exiger la limitation du rôle de l'État, mais procède avec Tholock, Brennan. Et de toute façon, je ne prends pas dans son exhaustivité l'œuvre de Buchanan. Je m'arrête à ces textes qui ont une dimension philosophique. Et ce n'est pas le cas de tous. Et en fait, il ne se limite pas à exiger la limitation du rôle de l'État ou à une critique économique des décisions publiques. Mais au fond, sa position implique, me semble-t-il, une critique résolue de la performance économique des biens communs qui ne distingue pas des biens publics, contrairement à ce que font les économistes aujourd'hui, en suivant la classification de Samuelson. Il produit une analyse économique du comportement des agents publics et une réfutation de l'autonomie du bien commun à l'égard de l'analyse économique. Alors là où Polanyi, comme Polanyi l'a bien montré, au fond, l'économie s'était désencastrée de la société pour conquérir son autonomie. Avec Buchanan, on a l'impression que l'économie... Alors évidemment, ce n'est pas le seul et ce n'est pas nécessairement le premier, mais Buchanan propose que, au fond, l'économie, la théorie économique, en tout cas, absorbe la politique en réduisant son fonctionnement au cadre de son analyse. La théorie buchananienne du public choice est-elle, comme il semble considérer, la seule approche scientifiquement valide des questions politiques, ou bien, au contraire, n'a-t-elle pas pour effet de contester la nature spécifique des biens publics et éventuellement leur autonomie ? On retient principalement les travaux de Buchanan, sa théorie du choix public, mais le geste de Buchanan a une ampleur, à mon sens, philosophique, ou en tout cas, une dimension philosophique. Je ne suis pas en train de faire une classification entre les sciences humaines. Et c'est celle qui m'intéresse, parce que c'est là-dessus que j'ai éventuellement une expertise. Il s'agit d'abord d'une défense contractualiste de l'ordre propriétaire, par différenciation, par exemple, avec Hayek, dont l'approche est évolutionniste. Cette défense contractualiste prétend se situer dans le sillage de la théorie obscène, qu'il critique néanmoins, en essayant d'éviter de tomber dans son écueil autoritaire, qu'il appelle le Léviathan. Il s'agit ensuite de la réduction de l'analyse des choix collectifs à celles des choix individuels agrégés, « Même si la thèse se présente comme une thèse méthodologique neutre, il me semble qu'elle implique un engagement ontologique assez fort au sujet de la non-existence d'intérêts collectifs autonomes, de personnes collectives prenant des choix comme tels. » Il le dit à plusieurs reprises, et ça je vais y revenir. « Les personnes collectives n'existent pas, les intérêts collectifs autonomes n'existent pas. » Troisièmement, la thèse de Buchanan implique, certes, la reconnaissance des biens communs à partir du moment où ils satisfont l'idéal d'optimalité supposant l'exigence d'unanimité, mais aussi le soupçon porté sur les biens communs et leur gestion publique dans toute situation où ils ne réunissent pas justement les conditions d'unanimité et ils ne satisfont pas l'idéal d'optimalité économique. À ce titre, la thèse de Buchanan renforce, à mon sens, la tragédie d'idées communes, dont il reprend le thème dans un livre de 1985, par une théorie de la pente tragique des biens publics. Je vais y revenir. Donc pour cette intervention, je m'appuie en particulier sur le livre de 1962, qui est un de ses plus connus, y compris pour les économistes, celui qui l'a écrit avec Delocq, sur The Calculus of Consent, le calcul du consentement. Et celui qui m'intéresse le plus, au fond, c'est celui de 1975, qui s'intitule The Limits of Liberty, dont on trouve assez facilement sur Internet une traduction française par l'Institut Copé, donc un institut libéral, mais qui a cet intérêt-là de rendre disponible beaucoup de textes importants de l'histoire de la pensée économique. Et The Reason of Rules, ce qu'il a publié avec Brennan en 1985, plus un tout petit article traduit en français dans la revue Commentaire, qui est en 1986, juste après son prix Nobel, qui est intéressante, cette revue Commentaire, parce que c'est une revue fondée par Raymond Aron, contre, au fond, le péril socialiste. Et cet article est intitulé « Peut-on apprivoiser la démocratie ? » Ce qui montre aussi les réserves quasiment structurelles de Buchanan à l'égard de la démocratie. Buchanan remet dans ces textes-là fondamentalement en cause l'idée que les choix politiques seraient d'une nature différente des choix économiques, sous prétexte qu'il mettrait en jeu un intérêt politique, social ou collectif, distinct de l'intérêt individuel. Lui pense au contraire que l'intérêt, y compris nos intérêts politiques, sont des expressions particulières de nos intérêts et de nos préférences individuelles. Et il suggère, au contraire, de procéder à une analyse économique fondée sur la rationalité des agents et l'étude de l'agrégation des choix individuels, pour comprendre les décisions publiques. Et il confirme, les choix publics, et il confirme donc un geste de rupture avec la traduction politique qui, depuis Aristote, à mon sens, enfin ça c'est une hypothèse, on peut en discuter, placer le bon gouvernement sous l'égide du bien commun et le mauvais gouvernement sous l'empire des intérêts particuliers d'une part, et d'autre part, parce que pour lui, au fond, la façon dont le bon gouvernement est d'une certaine façon l'expression de l'agrégation des préférences individuelles, il n'y aurait pas une distinction entre le bien commun et puis d'un autre côté l'empire des intérêts particuliers. Et d'autre part, ils ront avec l'idée, importante aussi dans la tradition politique, selon laquelle le corps politique formerait un corps à part entière qui s'incarnerait dans l'État et qui aurait ses logiques propres. Donc d'une certaine manière, l'économiste ne réalise pas, je parle ici de Buchanan, pas de tous les économistes, l'économiste ne réalise pas quelque chose de tout à fait original par ce geste anti-aristotélicien, dans la mesure où c'est précisément le même type d'analyse qui a pu conduire aux théories contractualistes classiques. Je prends par exemple Hobbes ou Rousseau. Pour eux, il n'existe pas de corps politique naturel, il s'agit au fond de penser la constitution artificielle d'une personne collective pour expliquer son origine. Mais précisément, dans l'approche contractualiste classique, Hobbes ou Rousseau ne renoncent pas à l'idée qu'il faudrait constituer une personne publique incarnant l'unité de la société, alors que, dans le contractualisme de Buchanan, l'idée de construire une personne publique n'a aucune espèce de signification, elle est peut-être fictive, mais elle n'a aucune espèce de signification. Et il pense au contraire que se donner une personne publique ou un horizon d'unification de la société, c'est se donner à peu de frais une solution à un problème dont l'analyse nous démontre qu'au fond, il est difficile à résoudre. C'est-à-dire l'unification des préférences individuelles dans un choix collectif. Et donc, je me propose, pour traiter la question que j'ai posée tout à l'heure, de prendre les tests de Buchanan sous trois angles, pour aboutir à la question, justement, du sort qu'il fait au bien commun. D'abord, sa position, qui est d'abord une position méthodologique, mais qui devient assez rapidement une position ontologique sur l'existence ou non de quelque chose comme la société. Si on entend par société une réalité unifiée, capable d'avoir une volonté propre, etc. Ensuite, je verrai aussi, je vais analyser ce qui me semble être problématique dans la distinction qu'il opère entre ce qu'il appelle le contrat constitutionnel et le contrat post-constitutionnel. Et dans un dernier temps, j'essaierai de comprendre pourquoi les cadres de la microéconomie qui se donnent pour traiter la question des biens communs ont évidemment pour effet quasiment mécanique de produire une critique de ces biens communs. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait que Buchanan défende la thèse selon laquelle il n'est pas de bonne méthode de partir de l'idée selon laquelle il pourrait exister une personne publique qui aurait une existence indépendante ou une volonté générale qui appartiendrait aussi, qui serait aussi indépendante de la volonté particulière des individus, mais qu'au contraire, l'analyse scientifique nous invite à partir du fait qu'il n'y a rien d'autre que des individus et que si on veut aboutir à un choix collectif, eh bien, il est nécessaire d'agréger leurs préférences, les préférences qu'ils manifestent ou qu'ils expriment. Donc, tout ordre d'adressement social qu'il tienne de la coopération ou de la production d'une ressource commune relève uniquement de la logique de l'avantage mutuel dans la mesure où il faut pouvoir l'appuyer sur le genre de choix que pourrait faire un individu rationnel maximisateur. Et là aussi, au contraire de Dayek, Buchanan conserve l'image, la représentation de l'homo economicus mais en la révisant d'une façon qui n'est pas originale à son époque mais en disant simplement bon, l'erreur est de croire que l'intérêt de l'homo economicus c'est nécessairement d'accroître sa richesse financière. En réalité, l'intérêt de l'homo economicus peut être bien plus large que ça. Certaines personnes dépensent énormément d'argent pour leur famille, leur loisir, leur équipe de foot favorite sans y en chercher un retour sur investissement. La notion d'intérêt doit être prise au sens bien plus large et il y a même des gens qui ont des intérêts altruistes. Ça leur fait plaisir de donner de l'argent, de s'engager pour des causes plus grandes qu'eux, etc. Bon, tout ça fait partie en effet de l'intérêt complexe qui anime chaque individu et qui détermine ses choix et la manière dont il opère ses calculs sur le marché. Et donc, Buchanan n'exclut pas que vouloir le bien public puisse faire partie, puisse être une préférence individuelle. Mais l'existence de cette préférence chez un individu séparé n'implique pas qu'il s'entendra avec un autre même si cet autre partage cette même préférence pour le bien public. On peut imaginer qu'il n'y ait aucun accord entre Mounir et moi sur ce que veut dire le bien public alors qu'on peut avoir tous les deux des préférences altruistes sur ce qu'on entend par solidarité, sur ce qu'on entend même par altruisme. Par conséquent, même ça, ça ne suffit pas à nous mettre d'accord et si on ajoute à ça le fait que beaucoup d'individus n'ont aucune préférence altruiste et non que des préférences égoïstes, ça devient en effet quelque chose d'assez compliqué de parvenir à mettre tout le monde d'accord. Et donc, il n'y a aucun argument économique pour autoriser quelqu'un à contraindre autrui parce qu'on pourrait dire mais pourquoi les altruistes ne pourraient pas être autorisés à contraindre les égoïstes à être altruistes. On en parlait ce midi. Et donc, au fond, il n'y a aucun argument économique pour autoriser quelqu'un à contraindre autrui s'il n'a pas envie de dépenser son effort pour la chose publique de le faire puisque, encore une fois, ça signifierait qu'on augmente la fonction d'utilité d'un individu, c'est-à-dire l'altruiste en détériorant la fonction d'utilité de l'égoïste. Et ça, ce n'est pas optimal. Je simplifie grandement mais il y a cette idée-là qui est assez répétée chez Buchanan. Et donc, si ce droit de contraindre autrui à diminuer son utilité pour accroître l'utilité d'un autre existé, cela impliquerait également d'admettre des dispositifs politiques non consensuels contraires à l'idéal d'efficience. Ça pourrait autoriser l'État, en effet, à dire aux gens vous êtes forcé d'aider les autres à tel niveau, etc., même si vous n'êtes pas d'accord. En plus de montrer que la condition pour qu'il existe un bien commun est l'accord unanime de tous sur les efforts à faire pour les réaliser, la thèse de Buchanan vise aussi fondamentalement à critiquer la conception organique de la société conçue comme une sorte d'entité supra-individuelle capable d'avoir une volonté générale. L'expression est sous la plume de Buchanan. Donc on voit bien, il critique, c'est ce qu'il dit, il le dit explicitement, il critique ce qu'il appelle les politistes ou les théoriciens de la politique pour les erreurs qui sont les leurs dans l'analyse qui visaient à résoudre, à se donner des moyens, à se donner des raccourcis théoriques pour résoudre des problèmes qui en réalité sont très compliqués voire impossibles à résoudre. Or, il n'y a rien qui puisse être considéré selon Buchanan comme un intérêt public distinct des intérêts séparés des participants individuels au choix social, au contraire de ce qu'ont pu défendre les théoriciens politiques classiques. L'engagement individualiste de Buchanan implique donc que la société n'a pas de volonté propre et qu'il n'existe en aucun cas ce que l'on appelle une société si on entend par là un sujet collectif unifié. Cela est au fond une façon simplifiée et fausse, croire qu'il existe une société conçue comme un collectif unifié est une façon simplifiée et fausse de se donner l'unité sociale alors que l'analyse nous confronte à la pluralité des préférences individuelles difficiles à intégrer dans un cadre collectif autrement que par le marché parce que la solution qui marche bien c'est toujours le marché. C'est ce que Buchanan et Thulock appellent le postulat individualiste. Je les cite, c'est ma traduction. Ayant rejeté la conception organique de l'État mais également l'idée de domination de classe, il ne nous reste qu'une conception purement individualiste de la collectivité. L'action collective est vue comme l'action d'individus quand ils choisissent d'accomplir leur but collectivement plutôt qu'individuellement. Et le gouvernement n'est pas vu comme autre chose que comme l'ensemble des processus, la machine qui rend possible la réalisation d'une telle action collective. Cette approche transforme l'État en quelque chose qui est constitué par les hommes, un pur et simple artifice. Et donc, contre les croyances naïves des politistes, l'économiste propose une alternative, selon lui, plus scientifique qui est de faire l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait aucune différence de nature entre les choix privés et le choix social. Et par conséquent, les logiques opérant en matière de choix privés devraient aussi être appliquées dans l'analyse du choix social. Autrement dit, les instruments de la microéconomie devraient être opérants pour traiter des processus politiques, les critiquer et les optimiser. Ainsi, l'autonomie du politique se trouve-t-il récusée par hypothèse et toute la tradition politique qui, depuis Aristote, fait de la recherche du bien commun, le critère du bon gouvernement par opposition au gouvernement qui obéirait justement à l'empire des intérêts particuliers des dirigeants. Je cite à nouveau Tullock et Buchanan. « Leurs analyses, donc celles des politistes, des processus de choix collectifs ont le plus souvent été fondées sur l'affirmation implicite selon laquelle l'individu représentatif ne recherche pas la maximisation de sa propre utilité, mais l'intérêt public ou le bien commun. » Ça, c'est la thèse des politistes qu'ils critiquent. En outre, un facteur significatif dans le soutien populaire au socialisme à travers les siècles est la croyance sous-jacente selon laquelle le changement entre une activité de nature privée et une activité relevant du choix social implique la substitution du motif de la poursuite du bien commun à celle du bien privé. Donc, il y aurait comme ça une série de croyances qui nous ferait, qui nous convaincrait que l'intérêt public, c'est la recherche du bien commun et il n'a rien à voir avec l'économie qui relève justement de la maximisation de l'intérêt privé et de la même manière, quand on est un agent économique, on poursuivrait notre gain privé alors que quand on est un citoyen, on poursuivrait le bien commun. Voilà la conviction traditionnelle des politistes que Buchanan s'efforce de battre en brèche. Buchanan nous dit donc que les agents publics et le personnel politique sont animés par leur intérêt privé au même titre que n'importe quel agent économique et qu'il n'y a donc aucune raison d'opérer un changement de paradigme pour traiter de la chose publique par rapport au paradigme qui permet de traiter des marchés privés ou des transactions privées. Je cite Buchanan à nouveau, nous savons qu'une interprétation de l'activité humaine suggère que les hommes en réalité recherchent la maximisation de leurs utilités individuelles quand ils participent à des décisions politiques. Nous savons qu'une interprétation de l'activité humaine suggère que les hommes en réalité recherchent la maximisation de leurs utilités individuelles quand ils participent à des décisions politiques. Si quelqu'un nous dit ça, on a envie de lui dire mais tu n'es pas un bon citoyen. Ce que tu fais quand tu votes ce n'est pas maximiser ton utilité individuelle mais c'est être capable d'une certaine manière d'en faire la cèse pour viser quelque chose qu'on appellerait en effet l'intérêt général. Buchanan nous dit Fadès, nous savons que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Peut-être qu'il a raison, je ne suis pas en train de dire, mais ce geste-là me semble être théoriquement fort. Je continue. et que les fonctions d'utilité individuelles diffèrent les unes des autres. Ça, c'est aussi une autre hypothèse. Par exemple, l'hypothèse de Rousseau, c'est que les fonctions d'utilité individuelles, si on en fait un économiste, ce serait de... Ils trouvent en eux quelque chose qui a un certain nombre d'intérêts humains ou d'aspirations humaines qu'ils partagent. C'est-à-dire que fondamentalement, les fonctions d'utilité ne se distinguent les unes des autres que chez Rousseau pour des raisons des motifs artificiels liés à la société, à la façon dont la société nous a déformés. Mais fondamentalement, nous sommes tous les mêmes êtres humains et nous avons... Les mêmes genres de choses nous satisfont de la même manière. Là, l'hypothèse est absolument inverse. C'est-à-dire que les fonctions d'utilité individuelle diffèreraient les unes des autres. Par principe. On pourrait dire pourquoi Buchanan a plus raison que Rousseau, mais pourquoi Rousseau aurait plus raison que Buchanan. Peu importe. En tout cas, c'est là une sorte de pétition de principe. Nous proposons d'analyser les résultats de plusieurs règles de formation du choix social en nous basant sur cette hypothèse comportementale. C'est une hypothèse comportementale. Donc on voit que ce qui se présente comme une hypothèse méthodologique obéit en réalité à une position ontologique sur l'objet de la science politique. Revu au prisme de la science économique, l'objet de la science politique n'est pas le bien commun comme tel, conçu dans son autonomie, mais le bien commun entendu comme le résultat de l'agrégation des préférences individuelles spontanément exprimées. On rejoint là très clairement les bases théoriques du contractualisme classique auquel Buchanan en partie au moins se réfère, se référera quelques années après en se référant notamment à Hobbes. Mais encore une fois, au contraire de Hobbes ou de Rousseau, qui voient dans le contrat social un moyen de donner forme à la personne publique, le contrat de Buchanan se réduit à penser le contrat social comme un contrat privé au sein duquel chacun trouve les moyens de réaliser de façon optimale son intérêt propre. C'est précisément ce qu'il appellera le contrat constitutionnel dans The Limits of Liberty. Je le cite. Non, là, je cite un passage de la revue Commentaire dont je vous parlais tout à l'heure. L'échange très complexe qui implique un changement des règles de la constitution n'est pas différent. L'échange très complexe entre les individus qui peut les conduire à accepter un changement des règles de la constitution et là, on parle de la constitution politique n'est pas différent par nature d'un échange simple entre des négociants sur le marché. C'est le même genre d'échange bien que plus complexe. C'est-à-dire que nos discussions sur ce qui fait une bonne constitution ou pas une bonne constitution et s'il faudrait transformer les bases de la constitution ou c'est-à-dire la définition des droits. C'est pas différent. C'est plus complexe mais c'est pas fondamentalement différent d'un échange simple entre deux négociants sur le marché. Si l'on suit la leçon de Buchanan, il semble qu'il faille déduire du fait que les individus soient la seule source des valeurs le fait qu'il n'existe aucun bien commun relativement indépendant de leur bien propre imposant des contraintes à leur choix et s'incarnant dans un corps collectif même fictif qui pourrait être celui du peuple et que par conséquent il devrait être laissé à chacun le choix d'avoir ou non des préférences altruistes et dans ce cas de définir librement ce que peut vouloir dire le bien commun. or il n'y a aucune implication logique me semble-t-il entre les deux affirmations c'est pas parce que lui il fait découler l'un de l'autre en fait les individus sont la seule origine des valeurs et donc là aussi il n'est pas forcément original et donc nous dit-il bon il n'y a pas quelque chose comme une personne publique qui pourrait en être l'origine ou une volonté générale extérieure aux individus qui pourra en être l'origine comme quand on se dit bon ben je suis la volonté générale comme si je suivais la volonté d'un autre que moi mais c'est là où je pense qu'il se trompe me semble-t-il en tout cas et c'est ce que je c'est ce qu'il faudrait que je démontre mais là je le dis juste de façon un peu programmatique il me semble qu'il n'y a pas aucun lien logique entre les deux affirmations le bien commun et le corps collectif du peuple peuvent bien être des normes impératives conçues comme des contraintes s'imposant à tout choix politique même si nous admettons sur le plan positif ou descriptif qu'in fine ce sont les individus qui opèrent des choix et qu'il s'agit bien d'agréger ces choix pour obtenir quelque chose comme un choix public donc pour le dire autrement j'ai l'impression et ça aussi peut-être que vous le discuterez que Buchanan d'une certaine manière opère une sorte de passage à la limite en passant du positif au normatif en fait je pense qu'on peut maintenir l'idée selon laquelle on demande aux individus d'intégrer dans leur choix des contraintes relativement impersonnelles qui les empêchent par lesquelles ils s'empêchent eux-mêmes de faire en sorte que leurs choix politiques soient exactement le même genre de choix que leurs choix privés sur le marché et je pense que c'est ce qu'ils font assez spontanément et que ça n'empêche pas le fait que par ailleurs au bout du compte ce qu'il s'agit de faire c'est bien d'agréger les choix des personnes sur le plan positif mais c'est pas parce qu'on dit que de toute façon au bout du compte pour avoir un choix public on va devoir agréger le choix des personnes qu'on a le droit de dire il n'existe rien de tel qu'un bien commun ou même le corps collectif du peuple moi je pense que quand on se dit soi-même qu'on doit prendre une décision politique non pas comme un individu isolé sur le marché mais comme la partie d'un tout la partie du peuple on ne fait pas le même genre de choix que justement quand on choisit sur le marché et que ça c'est une contrainte normative interne mais qui a un effet sur le choix que je fais et sur la possibilité d'agréger les choix individuels évidemment ça suppose de ne pas concevoir le choix politique simplement comme une sorte d'expression spontanée des préférences ça suppose de concevoir le choix politique comme l'expression des préférences sous un certain nombre de contraintes qui peuvent être des contraintes procédurales ou des contraintes formelles bref là aussi on pourrait rentrer plus dans le détail mais il faut que il faut que j'avance il y a un autre un autre point qui me semble à discuter ou en tout cas intéressant à pointer chez Buchanan on a encore le temps tu peux ouais mais j'ai encore deux je vais essayer de calibrer correctement c'est la distinction qu'opère Buchanan entre le contrat constitutionnel et le contrat post-constitutionnel c'est une distinction qui me semble très intéressante et à la première lecture très pertinente mais je pense qu'elle mérite aussi d'être peut-être discutée mais là aussi on pourra en reparler il me semble que c'est un des acquis décisifs de la théorie de Buchanan dans son livre de 1975 de l'Emmits of Liberty c'est la distinction qu'il opère entre ce qu'il appelle le contrat constitutionnel et le contrat post-constitutionnel encore une fois je ne rentre pas dans le détail mais le modèle le modèle de Buchanan c'est un modèle contractualiste qui ressemble vraiment à s'y méprendre et il le cite encore une fois à celui de Hobbes il part d'un état de la ture c'est-à-dire d'une situation dans laquelle il n'y aurait pas de lois et il essaie de voir de quelle manière les lois peuvent émerger sous une forme non pas évolutionniste mais sous une forme contractualiste et ce qu'il appelle le contrat constitutionnel c'est le contrat qui permettrait la définition des droits individuels en particulier des droits de propriété mais pas seulement et donnerait naissance à ce qu'il appelle l'état protecteur les contrats post-constitutionnels permettraient aux membres de la société d'opérer des transactions contractuelles soit entre deux personnes c'est le cas des échanges marchands soit entre n personnes afin de permettre la production de ressources communes ou de biens publics en donnant naissance à ce qu'il appelle un état producteur et c'est cet état producteur qui peut se muer en un léviathan donc là vous voyez il reprend aussi Hobbes de Limits of Liberties entre l'anarchie et le léviathan il faut d'ailleurs noter que Buchanan n'envisage pas que les relations d'échange sur le marché donnent lieu à de l'exploitation car pour lui l'exploitation ne peut renvoyer qu'au détournement non consensuel des biens d'autrui or seul l'état par le pouvoir coercitif qui est le sien peut être exploitif le marché le marché du travail en particulier ne peut pas conduire à l'exploitation puisqu'il permet aux travailleurs et à l'employeur d'améliorer conjointement leur utilité par le contrat donc il n'y a pas d'exploitation le marché ne produit pas d'exploitation le seul qui puisse exploiter c'est l'état donc comment s'assurer alors assurer une fiscalité au service de la production de biens publics qui ne soit pas exploitive c'est ça la question de Buchanan qui ne formule jamais de cette façon là mais qui est bien l'enjeu de sa réflexion et il vaut la peine me semble-t-il pour comprendre ça de restituer assez rapidement une partie des thèses de son très riche ouvrage c'est pour ça surtout pour les collègues en particulier pour les collègues économistes je simplifie énormément j'espère pas trop en s'appuyant sur le modèle contractualiste-optien Buchanan opère une démonstration selon laquelle les hommes peuvent unanimement se mettre d'accord sur la définition des droits de propriété dans la forme du contrat constitutionnel ce contrat définissant les droits est présenté comme mutuellement bénéfique pourquoi je vais raconter assez vite la démonstration qu'il opère il explique qu'en fait on devrait se mettre d'accord sur un contrat constitutionnel si nous sommes des agents rationnels évidemment parce que dans l'état antérieur à la reconnaissance collective des droits et notamment des droits de propriété on est dans une situation où comme le dit Hobbes tout le monde a des droits sur tout et donc chacun doit dépenser énormément d'énergie et de temps à se protéger lui-même des autres c'est un coût pour sa défense pour sa protection et chacun se rend compte alors c'est donc un effet externe on pourrait dire un effet externe des interactions humaines à l'état de nature et nous dit Buchanan chacun devrait se rendre compte qu'en internalisant les coûts c'est à dire en s'obligeant soi-même à respecter les droits de propriété des autres certes ça a un coût ça veut dire qu'on ne peut plus prétendre avoir des droits sur tout c'est ça le coût mais ça a un avantage énorme c'est à dire que ça nous permet d'économiser les frais de défense on n'a plus besoin de se défendre d'une part et d'autre part ça nous permet de jouir de façon garantie et durable de la chose qui nous appartient donc nous dit Buchanan bon des individus raisonnables rationnels en tout cas sont sous la forme de l'homme économique devraient au fond s'entendre de façon parfaitement unanime sur le respect des droits de propriété puisque ce contrat constitutionnel ainsi entendu améliorer la position de tous qui serait assez fou pour ne pas vouloir un contrat dont l'effet est d'améliorer l'utilité de tous donc ce qui facilite un peu la chose c'est à dire qu'il y a un contrat qui met tout le monde d'accord si on veut c'est le contrat qui définit les droits puis après il y a des contrats plus compliqués c'est ceux qui viendront après une fois que les droits seront définis qui portent soit sur les contrats marchands qui sont relativement simples soit sur les contrats ce qu'il appelle les contrats sociaux ou les transactions politiques qui sont beaucoup plus complexes qui font l'objet justement de sa théorie et c'est exactement le schéma obsien pour que chacun puisse poursuivre son propre intérêt sans être gêné par les autres il importe que des limites soient établies à son action si Petit Jean et Robin Desbois se trouvent face à face au milieu d'une parcelle étroite au dessus d'une rivière soit c'est l'anarchie qui conduit au conflit entre les deux mais où tous les deux sont perdants soit pour éviter cette situation où l'un et l'autre sont perdants on établit une règle de priorité bon au premier arrivé c'est le premier arrivé qui passe qui laisse passer l'autre soit on définit des droits de propriété sur la passerelle si Petit Jean est propriétaire de la passerelle il en décide et peut-être qu'il acceptera le laisser Robin si Robin lui donne de l'argent à l'inverse en effet l'anarchie je cite Thaloc et Buchanan l'anarchie échoue nécessairement lorsqu'il n'y a pas de démarcation naturelle ou mutuellement reconnue entre les sphères d'intérêt personnel des individus la définition des droits de propriété fait ainsi partie de ces limites nécessaires à la coordination par l'ordonnancement des intérêts individuels je cite à nouveau Buchanan et Thaloc c'est dans ce besoin individuel de souligner la démarcation entre le méoum et le toum le mien et le tien que se trouve le fondement logique de la propriété pour échapper à l'univers obtien du conflit perpétuel il faut une définition explicite des droits reconnus aux personnes de faire telle ou telle chose l'ordre constitutionnel et les conditions d'une coopération sociale mutuellement bénéfique procèdent ici de la définition des droits de propriété c'est pourquoi le contrat constitutionnel conçu comme base de l'ordre et comme l'objet d'une unanimité parfaite devrait selon Buchanan être soustrait à la discussion démocratique ou du moins alors c'est pas entièrement ce qu'il dit il dit ou du moins très hautement protégé contre les menaces des décisions démocratiques et on voit très bien comment des décisions démocratiques peuvent porter atteinte au droit de propriété et donc impliquer avoir des implications qui portent atteinte indirectement au contrat constitutionnel et justement ce que cherche à faire Buchanan c'est à protéger le contrat constitutionnel des atteintes potentielles que peut que la démocratie qui peuvent résulter indirectement des choix démocratiques encore une fois à tort ou à raison on comprend l'intérêt qu'il y a à faire ça pour établir des gardes fous autour des décisions démocratiques si on entend par là des décisions prises sous le critère majoritaire avec comme seul critère le majoritarisme ainsi le choix de produire des biens publics peut éventuellement être décidé par les individus compris comme des propriétaires dans un second temps les biens publics ne sont pas premiers mais c'est vraiment quelque chose qui arrive dans un second temps et ce choix de produire des biens publics conjointement avec les autres ne saurait heurter ou entrer en conflit avec les droits constitutionnellement définis c'est pourquoi Buchanan considère la production des biens publics de la même manière que les échanges marchands comme renlevant de contrats post-constitutionnels c'est la propriété qui rend ensuite possible l'évolution dynamique de la société en permettant l'intégration des intérêts individuels dans un système cohérent soit par des transactions privées mutuellement satisfaisantes le marché soit par des transactions publiques faisant idéalement l'unanimité parce que si une fois s'il y a unanimité si tout le monde est d'accord pour mettre en commun des ressources il n'y a personne qui est lésé a priori l'utilité de tous est améliorée et donc le contrat constitutionnel ne l'est pas lésé je cite Buchanan une fois les droits individuels reconnus les négociations contractuelles deviennent possibles et les économistes peuvent se lancer dans l'analyse des questions intéressantes que soulèvent le processus même du contrat et de l'échange donc contrairement aux transactions privées qui permettent l'intégration des volontés ou des intérêts sans les fusionner la transaction publique ou ce qu'il appelle le contrat social suppose la fusion des intérêts dans un intérêt commun en effet l'existence des biens communs suppose nécessairement l'accord de ceux qui acceptent les formes nécessaires à leur financement et donc des formes de décision démocratique pour être légitime la décision portant sur la protection de biens communs doit pouvoir tendre autant que possible à l'idéal d'unanimité même si Buchanan sait qu'on ne l'atteindra jamais donc il cherche les formes alternatives de choix collectifs et là il fait un grand renfort de formalisations qui sont passionnantes mais sur lesquelles je n'ai pas d'expertise et donc je n'ai pas grand chose à dire et ainsi en est-il de Robinson Crusoé et Vendredi s'ils acceptent de construire un château ensemble c'est leur bien commun au public encore une fois Buchanan ne fait pas la distinction c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est dans leur intérêt mutuel de le construire et d'en prendre soin parce qu'ils se rendent compte que la dépense serait plus importante s'ils devaient construire chacun leur château de leur côté et donc le bien commun devient un moyen pour eux d'améliorer leur utilité c'est la même chose nous dit Buchanan mais de façon plus complexe avec N partenaires pour les biens communs l'école etc si inversement Robinson imposait à Vendredi de l'aider on pourrait imaginer ça il le réduirait en esclavage ou dirait ses droits donc ce serait contraire au contrat constitutionnel et c'est ce type de considération qui permet de comprendre ce qu'est un bien commun légitime or il est très rare que les biens publics rencontrent de telles exigences d'unanimité et d'efficience dans notre monde réel ils sont bien souvent des manières de rançonner les individus selon Buchanan mais il y a là encore il y a me semble-t-il ici peut-être un sophisme en tout cas peut-être que les mots ne sont pas assez pesés je devrais parler avec plus de prudence mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose qu'on pourrait discuter parce qu'il me semble qu'on peut mettre en cause la pertinence qu'il y a à opérer une coupure nette entre le contrat constitutionnel définition des droits de propriété et des droits en général et le contrat post-constitutionnel en effet et la façon dont sont définis les droits peut contrairement à ce que suppose Buchanan ne pas faire l'unanimité d'ailleurs la façon dont sont définis les droits peut avoir aussi des effets distributifs et qu'ils peuvent ne pas faire l'unanimité et engager une conception du bien commun faut-il donner à petit Jean la propriété sur le tronc d'arbre de sorte que Robin doive lui acheter le droit de passage faut-il créer des règles générales laisser passer celui qui est arrivé avant faut-il considérer que le tronc est à tous à tous ces usagers qui doivent se mettre d'accord ensemble pour en partager pacifiquement les usages voilà déjà trois options possibles donc il n'est pas certain qu'on soit d'accord sur la meilleure option il n'est pas certain qu'on se dise bon on va faire de ce tronc d'arbre une propriété peut-être qu'en fait il y a d'autres modalités ou d'autres dispositifs institutionnels qui peuvent faire l'objet d'une discussion il n'est pas certain que l'accord sur les éléments constitutionnels soit aussi unanime que peut le penser Buchanan mais on pourrait ajouter encore d'autres choses qui montrent qu'en réalité dans le contrat constitutionnel se jouent des éléments qui renvoient à une conception partagée du bien commun et pas simplement à la garantie des droits individuels si on introduit l'idée que ce tronc est d'utilité publique parce qu'il permet à tous de franchir la rivière le passage de chacun impliquant sa dégradation chacun aurait-il de devoir d'entretien vis-à-vis du tronc de respect de la chose publique du non-détournement de la destination de la chose publique si ce tronc est un pont un petit genre n'a pas le droit de l'utiliser pour en faire du bois de chauffage par exemple ainsi l'affirmation selon laquelle la définition la structure des droits serait simple et ferait l'objet d'un accord unanime du fait de son caractère mutuellement bénéfique est discutable c'est une fausse transparence au contraire la définition la structure des droits entretient me semble-t-il un rapport étroit avec la définition la production et la préservation du bien commun la définition des droits engage en effet la définition des règles de coordination qui renvoie à la façon dont la communauté décide des rapports que pourront entretenir ses membres dans un espace collectivement bénéfique respectueux des intérêts des autres de ce fait on ne voit pas bien pourquoi il faudrait tout faire pour soustraire le contrat constitutionnel définissant les droits individuels à la délibération démocratique alors que ce contrat appelle précisément cette délibération démocratique d'une façon qui ne diffère pas fondamentalement de celle qui régit la production des biens communs à mon sens donc je passe donc je passe assez rapidement j'ai juste posé le problème après je ne prétends pas le résoudre le dernier point sur lequel je vais passer assez rapidement c'est ce qu'il advient de la théorie des biens communs quand ils sont pensés au prisme de la transaction économique le modèle de la transaction économique dont l'idéal d'accord unanime permet seul la satisfaction réciproque des intérêts conduit à une critique radicale des biens publics pour plusieurs raisons énumérées ici que je vais énumérer encore une fois Buchanan ne fait pas la distinction entre biens publics et biens communs il les assimile en disant que ce sont des biens non partageables par opposition aux biens privés qui seront partageables d'abord alors j'énumère un certain nombre d'arguments qui sont produits par Buchanan de façon pas forcément ordonnée parce que c'est pas l'objet direct de ces écrits mais pour montrer au fond que les biens communs rencontrent assez rarement l'idéal d'efficience économique par conséquent au fond ça ressemble plus à des pisalés qu'on doit produire quand c'est nécessaire mais dès qu'on peut s'en passer on s'en passe et on passe par le marché justement alors je saute certains arguments pour un des arguments sur lesquels revient régulièrement Buchanan c'est que les biens communs favorisent les comportements de passagers clandestins les free riders en sens de Manco Rolson pourquoi ? parce que comme ils sont d'un accès gratuit les biens communs demandent de l'entretien ou une prise en charge quelconque de leurs usagers or chacun a intérêt à faire peser le coût de la prise en charge des biens communs sur les autres tout en profitant de l'avantage que représente le fait d'y avoir accès à l'inverse la définition des droits de propriété permet à la fois de responsabiliser les individus mais aussi de rendre contraignant le fait de payer pour avoir accès à un avantage ou à une ressource donc Buchanan nous dit en fait que le marché évite les conduites de freeriders alors que les biens communs les facilitent les favorisent donc c'est pour ça que soit on introduit des mécanismes de marché pour gérer les biens communs ou les biens publics soit on passe carrément par le marché ça évite un certain nombre de difficultés et d'inefficience je cite pas le passage où justement Buchanan fait référence à Hume alors c'est intéressant justement de voir y compris chez Buchanan qui est contractualiste la référence à un auteur anti-contractualiste du 18ème siècle et au fond l'essentiel des économistes philosophes que je lis ont pour référence en effet Hume parfois Burke souvent Smith parmi justement les philosophes leurs philosophes de référence comme repoussoir souvent Hobbes pas toujours Hobbes justement mais souvent très souvent Rousseau quand il est connu et donc ainsi je peux bénéficier de l'éclairage public d'un phare sans payer d'impôt mais si j'ai une orange et que vous avez une pomme et que je veux votre pomme et que vous avez envie de mon orange je sais très bien que pour avoir votre pomme il va falloir que je vous donne mon orange que vous n'allez pas me la donner gratuitement que je ne peux pas me conduire en passé des clandestins alors qu'encore une fois si je veux bénéficier de la lumière d'un phare je peux parfaitement le faire sans payer le service donc on voit bien encore une fois la façon dont le marché permet d'éviter les fonctionnements de pachers et clandestins au moins théoriquement à ce niveau-là d'analyse et les biens communs les favorisent par ailleurs un autre argument c'est que les décisions au sujet des biens communs seraient plus coûteuses que celles qui concernent les biens privés au sens où les coûts de transaction impliqués par les biens communs sont très élevés et ça ça renvoie principalement à la démocratie aux procédures démocratiques et au fait que quand on doit se mettre d'accord à plus d'un million ça prend beaucoup de temps donc c'est les coûts de transaction alors que quand je dois me mettre d'accord acheteur-vendeur les coûts de transaction sont diminués ça c'est une simplification les coûts de transaction sont en fait de plusieurs niveaux mais c'est une manière de comprendre donc ce qui a induit en effet des réserves c'est-à-dire que la démocratie ça prend du temps ça coûte de l'argent et donc si on peut trouver d'autres moyens non démocratiques c'est-à-dire qui n'en passent pas par les biens communs faisons-le troisièmement les décisions au sujet des biens communs ne réunissent pas les conditions d'un accord unanime à leur sujet alors on a vu que l'idéal c'était l'idéal d'efficience économique c'est l'idéal d'unanimité si tout le monde est d'accord l'utilité l'utilité individuelle d'aucun partenaire n'est diminuée par le choix la seule façon donc de parvenir à un accord entre les multiples usagers des biens communs suppose des procédures artificielles permettant un choix collectif à l'image par exemple de la règle de la majorité et ayant nécessairement pour effet de contraindre une ou plusieurs parties prenantes minoritaires qui doivent alors se plier à la décision de la majorité c'est pourquoi selon Buchanan les institutions publiques sont suboptimales parce que encore une fois elles améliorent l'utilité d'un groupe en détériorant l'utilité d'un autre groupe là aussi je ne rentre pas dans le détail je donne un autre un autre argument je rentrerai là aussi j'ai écrit assez longuement mais je vous le restitue assez rapidement Buchanan par ailleurs montre que le personnel on va dire les agents publics en général c'est à la fois le personnel politique et le personnel de l'administration des services publics nous dit Buchanan en fait se comporte exactement comme des agents privés et le pouvoir qui leur est donné donne une prééminence à leur intérêt sur l'intérêt des administrés par conséquent nous dit Buchanan il y a un risque dans la façon dans la gestion des biens privés elle-même du fait des calculs d'intérêt propres à ceux qui font vivre ces biens publics il y a un risque qui est précisément le risque d'imposer ou d'accroître en permanence la logique du secteur public au détriment du secteur privé et alors il s'intéresse aux intérêts qui animent les professionnels de la chose publique l'idéologie l'amour du pouvoir la corruption et il nous explique qu'au bout du compte c'est pas très grave quand l'administration publique est relativement restreinte mais dès que un salarié sur cinq fait partie il travaille pour l'administration publique là ça a des effets démocratiques parce que chaque salarié de l'administration publique va vouloir le renforcement du secteur public et des logiques publiques ce qui aura nécessairement mécaniquement pour effet de détériorer l'utilité de toutes celles et ceux qui ont des intérêts divergents là aussi il faudrait rentrer dans le détail il me semble que là aussi il y a peut-être un sophisme et je terminerai là-dessus en tout cas des réserves à apporter je suis désolé parce que c'était la partie la plus importante pour moi mais j'ai été obligé de la réduire celui-ci tient ce sophisme tient la façon dont Buchanan construit son concept de bien commun ou bien public si à mon avis il a raison de dire que les biens publics ou bien communs doivent faire l'objet d'un accord démocratique entre leurs usagers entre ceux qui les financent et ceux qui en supportent les effets il semble qu'attendre l'expression spontanée des préférences individuelles attendre que l'expression spontanée des préférences individuelles permette une telle convergence est illusoire et permette à peu de frais d'opérer une critique des biens publics quand en effet les gens ne sont pas tous d'accord qu'on ne peut jamais atteindre rencontrer l'idéal de l'unanimité ça permet en effet assez facilement de dire bon les biens publics sont en général des structures contraignantes qui permettent aux majorités de rançonner les minorités mais si l'on ne pose pas le problème des biens publics ou des biens communs comme il le fait comme le fait Buchanan sous la forme de contrats sociaux post-constitutionnels mais qu'on les pense comme des contraintes nécessaires à toute vie sociale entend précisément qu'elles forcent les individus à trouver les voies d'un accord pour justifier l'effort collectif en vue d'une oeuvre commune cela change la donne l'existence des biens communs en ce sens devient la condition d'existence des communautés politiques et apparaît comme étant le fondement de représentations normatives capables de contraindre le choix de chacun des individus pour rendre possible leur convergence ce que je veux dire par là c'est que c'est toujours le même problème c'est à dire qu'en fait Buchanan part de l'expression spontanée des préférences pour voir si elles peuvent converger mais si on fait le contraire et qu'on dit mais non en réalité il faut voir la question des biens communs sur le plan normatif et considérer que la reconnaissance de l'existence des biens communs introduit dans le choix et la nature du choix des individus des contraintes qui favorisent la convergence de leurs décisions alors au contraire les biens communs sont non pas quelque chose d'impossible ou de dangereux mais au contraire la solution au problème de Buchanan c'est à dire trouver des contraintes qui permettent la convergence des décisions individuelles ce type de représentation normative est certainement celle qui anime une grande partie des agents publics c'est l'idée que l'existence des biens communs induit des contraintes normatives qui et ces idées expliquent que ces agents publics peuvent opérer des choix convergents dont l'objectif est de faire fonctionner l'institution pour laquelle ils travaillent au nom de l'intérêt général s'il ne faut pas tomber dans une forme d'angélisme en matière de vertu des agents publics et du personnel politique il n'est pas certain que les mécanismes de marché soient opérants pour rendre compte des contraintes qui président à leur choix à mon avis ce sont d'autres contraintes dont le lien avec leur intérêt est très indirect et pas toujours conscient d'ailleurs en dehors le fait que c'est la mission qui leur a été assignée de servir l'intérêt public et c'est cette mission qui justifie leur salaire bref pour le dire autrement et pour conclure cette exposé un peu trop dense et j'en suis désolé poser la question du choix public sous l'angle positif de l'agrégation des préférences individuelles spontanément exprimées et supposément divergentes plutôt que sous l'angle normatif des contraintes qui rendent possible des délibérations publiques convergentes est une façon de critiquer un peu facilement la position classique des politistes au nom de la science économique en réalité penser les biens communs au public non pas comme des réalités indépendantes des représentations que s'en font les individus mais plutôt comme la source de contraintes procédurales et formelles permettant la convergence des préférences collectivement rationalisées est à mon sens une façon fructueuse de renverser le schéma global de la pensée de Buchanan sans pour autant tourner le dos à certains acquis importants de son analyse je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir endormi tout le monde alors merci beaucoup Pierre c'était effectivement tout à fait dense et intense donc je pense qu'on aura beaucoup de questions pour un débat pour un soeur oui merci c'est une littérature que je ne connais pas bien shame on me donc ma question apparaîtra peut-être un peu naïve en fait j'ai pensé à deux débats complètement différents mais qui me semblent illustrer ton propos le premier c'est le proche c'est le débat entre libertarienne gauche et libertarienne droite donc valentine steiner de côté et puis disons la tradition de l'autre parce qu'il y a toute cette idée en fait de départ rien appartient à personne ou au départ tout appartient à tout le monde donc je ne sais pas l'exemple du banc public par exemple de l'autre côté en fait là ça a pas été encore plus éloigné c'est tout le débat en éthique environnementale sur valeur intrinsèque versus valeur instrumentale parce que en fait dans les deux cas c'est comme ce que j'entends de ta je vais reconstruire ta reconstruction de l'argument de Canon en fait c'est un peu comme si Canon disait finalement il n'y a jamais quelque chose qui est déjà là il n'y a pas de valorisation autre que des agents valorisateurs qui ne sont toujours que des individus donc en fait nous créons la valeur de l'objet par notre projection de nos valeurs individuelles par rapport à considération donnée je ne sais pas la santé par exemple ou l'éducation et toi ta réponse c'est de dire qu'il y a déjà quelque chose en fait qui existe avant la valorisation que vont en faire les individus donc en fait tu ne nies pas complètement tu ne jettes pas le bébé avec l'eau du vin tu ne nies pas complètement la thèse de le Canon tu dis bien sûr qu'il existe une valorisation de la part des individus mais elle se fait à partir de quelque chose qui leur préexiste justement donc il me semble que la la question que enfin la réplique que je pourrais imaginer de de la part de de Canon en fait ce serait de dire que il n'y a rien de tel qui possède déjà ce type de valorisation c'est à dire que l'objet a ses contraintes et ce sont des contraintes ce que tu appellerais des contraintes disons préexistantes à la valorisation des agences c'est plutôt des contraintes qui seraient d'ordre factuel c'est à dire je ne sais pas il y a deux sorties ici c'est le cas donc c'est pas le fait qu'il y ait deux ou trois sorties ce sont bien sûr des contraintes c'est plutôt ce qui va faire en sorte que nous allons en tenir compte sur le plan normatif ce sera la valorisation que vont faire les individus donc en fait il n'y aurait pas quelque chose comme disons des contraintes de départ puisque ce sont les valorisations individuelles qui vont ajouter ces contraintes les autres étant des contraintes matérielles avec lesquelles bien sûr on peut composer comme le fait que je ne sais pas toi et moi nous n'avons pas d'elle ni d'orée peu importe tu vois donc il me semble que le problème évidemment de cet argument c'est de préciposer qu'il n'y a aucun objet santé l'éducation etc qui n'aurait pas déjà une valeur indépendante de la façon dont le valoriseront les individus c'est à dire comme si finalement le marché ne mettait jamais deux entités distinctes mais toujours finalement un objet qui est valorisé de l'extérieur et non pas un objet qui est en relation ou qui a sa propre valeur et qui est en relation avec les types de valorisation que vont en faire les individus je ne sais pas si tu as si si j'ai compris si si oui alors pour répondre à ta première question sur le libertarisme de gauche et le libertarisme de droite alors moi je pense je pense qu'il y a des arguments intéressants chez les libertariens de gauche notamment en effet la remise en cause du fait qu'on puisse s'approprier les ressources naturelles c'est-à-dire des ressources qu'on n'a pas contribué à produire mais je ne m'appuie pas vraiment là-dessus j'ai pu utiliser ce genre d'argument dans d'autres textes mais ici je ne sais pas comment je pourrais le faire fonctionner mais peut-être que c'est parce que là je ne suis pas assez il faudrait que je prenne un peu de recul pour le vérifier en revanche sur ce que tu disais sur valeur intrinsèque valeur instrumentale en fait je n'y avais pas pensé mais ça pourrait être intéressant c'est pas ce que j'avais c'est pas ce que j'avais en tête mais en effet je vais voir si je peux en faire quelque chose sur le dernier le dernier point ça me permet de clarifier ce que j'entends par contrainte parce que ce que j'entends par contrainte c'est simplement le fait que la reconnaissance de l'existence des biens communs a pour effet de nous engager dans des interactions démocratiques puisque tous les usagers doivent en parler accepter le principe de les prendre en charge au moins en partie et c'est de trouver les moyens de se mettre d'accord avec les autres donc c'est à dire d'autres types de contraintes qui peuvent être des contraintes de nature discursive qui portent sur ce que c'est qu'une discussion constructive et je pense que la seule reconnaissance de l'existence des biens communs implique nécessairement des contraintes qui favorisent la convergence des points de vue individuels et donc ces contraintes ce que j'entends par contrainte c'est des contraintes formelles enfin des contraintes qui sont à la fois formelles et procédurales c'est comment la reconnaissance qu'il existe des biens communs vis-à-vis desquels on n'a pas le droit de se dire quitte de se considérer comme quitte alors ça c'est je veux dire je suis d'accord que c'est une sorte d'élément dont on pourrait discuter c'est à dire moi je remets en cause l'idée qu'on puisse défendre la thèse selon laquelle bon ben moi ma préférence consiste à me détourner des biens communs parce que ça ne m'intéresse pas c'est le loisir de cela mais ce n'est pas mon loisir à moi il faut admettre le fait qu'il y a une seule vertu qui est imposée un seul commandement qui est imposé c'est l'obligation de reconnaître l'existence des biens communs et une fois qu'on a reconnu ça on peut en déduire toute une série de contraintes procédurales qui favorisent le fait de faire converger les préférences individuelles qui au départ je veux bien l'admettre étaient divergentes notamment parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge qu'est-ce que ça veut dire se mettre d'accord à quel type de règles on doit souscrire pour pouvoir se mettre d'accord et parvenir sous dans les cadres de la rationalité discursive à justement un point de vue consensuel dont tout le monde puisse reconnaître que tout en n'étant pas le point de vue de chacun des partenaires de la discussion et néanmoins le point de vue collectif et ça Buchanan ne peut pas le faire parce que justement il ne pense pas les biens communs de cette façon là il les pense comme le résultat plutôt que comme le point de départ de la discussion et du fait politique lui-même moi je pense que le fait politique n'existe que parce qu'il existe des biens communs et donc voilà je pense que là pour le coup il y a vraiment une manière quand même dans la proposition qui est la mienne après qui reste à discuter j'ai du mal à évaluer sa robustesse qui consiste à renverser le point de vue de Buchanan tout en en tirant les acquis parce qu'en fait je trouve qu'il a une analyse extrêmement intéressante des biens communs parce qu'en effet s'il y a bien commun il y a nécessairement démocratie et qu'est-ce que ça veut dire voilà est-ce que je peux me permettre je pense que parce que la façon dont enfin merci pour ta réponse mais enfin la question qu'on se pose tout de suite c'est est-ce que la démocratie est un élément ajouté c'est-à-dire est-ce que c'est une thèse normative que tu viens ajouter ou est-ce qu'elle est intrinsèque au processus des communs si elle est intrinsèque au processus des communs est-ce que ça signifie en fait qu'il y a quelque chose dans notre représentation de la démocratie qui elle-même en fait la rend immédiatement compatible ou est-ce que c'est une procédure qui est compatible avec les choix relatifs aux communs et alors là je pourrais essayer de faire une défense plus canadienne de ton argument c'est-à-dire que j'accepte que les communs sont au point de départ par contre en fait le processus démocratique lui est un marché tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on peut très bien dire bon ben voilà il existe un bien dont nous sommes bien obligés d'admettre qu'il ne sert personne en particulier mais sert vraiment tout le monde d'accord même si je n'ai pas la même appréciation de ce bien je ne sais pas l'éducation encore une fois la santé etc je dis bon ben voilà je suis bien obligé d'admettre que ça sert à tout le monde cependant je n'ai pas la même avis sur la façon dont on doit maximiser l'intérêt par exemple collectif de ce bien pour ce faire il y a une procédure démocratique mais cette procédure démocratique elle est elle-même marché tu vois donc en fait c'est un peu comme si on suivait parce que toi ce que tu fais c'est que tu renverses l'argument mais on pourrait imaginer qu'un cheval de 3 du canadien ça serait de dire ben voilà d'accord j'accepte ton point de départ néanmoins l'élément démocratique il n'est pas disons à définir de façon substantielle en fonction des communs pour avoir une théorie de la démocratie qui serait essentiellement celle de marché donc en gros on garde la mentheuse mais on la vide de son sens puisque précisément on introduit une relation démocratique au commun qui finalement individualise celui-ci oui mais je pense que justement dans ces cas la démocratie est intrinsèque au bien commun et pour le coup c'est un point que je partage avec Buchanan puisque on a n usagers si on a un bien commun c'est qu'on a n usagers et n contributeurs qui font l'effort pour produire ce bien commun et ce que dit Buchanan c'est que la nature de l'accord entre les individus c'est pas un accord d'individu à individu comme sur le marché mais c'est un choix collectif la question est justement comment on pense ce choix collectif donc démocratique à travers des contraintes qui facilite la convergence des points de vue initialement divergents parce que là-dessus on est d'accord enfin je veux dire moi typiquement parce que ça conduit ensuite à une théorie des institutions si on parle de l'école il y a c'est pour ça que je te rejoins très largement sur certains aspects de ta réflexion c'est à dire la théorie classique des institutions à la Horiou qui dirait il y a une oeuvre commune qui est définie par une conception partagée de ce qu'elle réalise typiquement l'école et en fait non je pense que si on faisait un micro-trottoir sur les valeurs que réaliserait l'école ou les objectifs que réaliserait l'école on se mettrait pas d'accord en revanche on est tous capables de reconnaître que l'école est un bien commun et c'est le point de départ d'un processus démocratique qui ne peut pas se régler par des transactions de marché mais qui suppose des contraintes à mon avis de nature discursive pour parvenir à un choix collectif mais qui ne soit pas justement la pure agrégation des préférences manifestées mais l'évolution la capacité d'admettre que les préférences peuvent évoluer sous la contrainte de ces procédures et peuvent parvenir à une convergence voilà en gros c'est le ce serait ça je ne sais pas si je suis clair mais alors on avait deux questions d'abord Nathanael qui oui j'avais plusieurs questions mais ta réponse précédente a clarifié quelques éléments et notamment je le donne en je l'énonce comme ça peut-être ça clarifiera un point c'est qu'il me semble que ta réponse sur ce que tu viens de dire sur les biens communs qui impliquent la démocratie et qui donnent une procédure qui limite le type de choix et qui favorise la convergence des préférences individuelles ça me semble être un meilleur argument que ce que tu as donné dans la première partie où tu dis en gros que l'argument de Buchanan passe du descriptif au normatif et donc que ce serait une rupture de l'acte de type de Lume qui serait le problème de son argument alors que chez lui il y a explicitement une reconnaissance que son normatif et son individualisme est normatif et donc il n'y a pas de passage du descriptif au normatif il annonce dès le début qu'il fait des hypothèses normatives sur le fait que les individus sont porteurs de valeurs et que seules ces valeurs vont compter donc il ne faut pas lui faire la critique du passage du positif au normatif en ce sens là mais en revanche je trouve que la réponse que tu as donnée est beaucoup plus convaincante en ce sens là pour dire que la nature même des biens communs implique un raisonnement collectif qui va paramétrer la façon dont s'énoncent les préférences et qui va les aider à converger donc je vais vous reformuler juste comme ça pour clarifier deuxième point c'était sur le deuxième le deuxième moment c'était sur constitutionnel et post-constitutionnel c'est qu'il disait qu'il y avait un sophisme c'est lui entre le contrat constitutionnel et post-constitutionnel le fait qu'il les distingue clairement et un des arguments qu'il donnait si j'ai bien compris c'est que la définition des droits de propriété constitutionnel ont des effets distributifs et notamment chez Buchanan parce que les individus sont plus ou moins productifs à l'état de nature et donc on va avoir des inégalités exposées qui vont être conduites et si je voulais être un peu le hedge lord libertarian je dirais et alors Buchanan il dit tant qu'il y a un avantage mutuel qu'il n'y a pas de coercition dans l'état de nature et que les gens acceptent l'accord il n'y a pas de raison que ça pose un problème si on reste au sein de sa théorie donc est-ce que c'est un sophisme du coup pour toi et du coup sur quelle prémisse tu dis que c'est un sophisme et après si je dirais il faut encore poser encore une autre question c'était relatif c'était relatif à la démocratie et au processus de décision collective c'est le gros problème qu'il pose à la fin dans le Limits of Liberty sur la croissance de l'administration c'est l'idée que si on laisse le mécanisme démocratique unchecked donc sans contrepoids sans le limiter notamment des critères constitutionnels il va y avoir une inflation de biens publics qui va faire qu'on va créer soit de la dette soit de l'inflation soit de l'endettement enfin de l'endettement de la dette de l'inflation ou des taxes high tax trap soit des taxes très élevées et qu'est-ce qu'il fait parce que si on dit on va gérer les biens communs avec la démocratie etc après il faut avoir une réponse à son objection qui est du coup si les biens communs sont générés collectivement c'est quoi le garde-fou vis-à-vis de la gestion des biens communs est-ce que comme lui on dit qu'il faut une limite à 3% du PIB par exemple en termes de dépenses publiques pour éviter que les gens démocratiquement se mettent à décréter que tout est un bien commun et qu'il faut tout et du coup on est en route vers le socialisme etc je reprends à peu près ces mots et donc est-ce qu'on doit retomber sur le garde-fou tu vas te retrouver avec des questions de distinction entre les vrais biens communs et les faux biens communs merci beaucoup alors oui par rapport à ta première remarque j'ai du mal à savoir s'il n'y a pas une ambivalence chez Buchanan j'ai l'impression quand il dit qu'il n'y a pas de valeur en dehors des individus et donc il n'y a que ça qu'on va prendre en compte j'ai du mal à savoir si ça relève du normatif ou du positif moi j'ai l'impression qu'il prend ça comme du factuel donc il critique au contraire à mon sens les politistes parce qu'ils sont eux pêchent par excès d'engagement normatif j'ai l'impression qu'il y a quand même ça qui est en jeu chez lui c'est à dire de faire primer la science sur la moraline des politistes mais qui est largement fausse peut-être que je me trompe c'est pour ça que je disais ça mais enfin il faudrait peut-être étudier plus précisément je le regarderai il a un papier qui est what should economists do où en gros il développe cette idée là il s'oppose aux économistes pigouviens qui considèrent que les individus ont une fonction identité stable et qu'ils révèlent leur préférence stable et justement lui il défend que les individus n'ont pas de préférence stable et qu'ils s'expriment dans leur choix en termes d'identité donc ils se construisent en tant qu'un individu par l'énonciation de leur préférence et donc ça c'est une vision très en fait assez substantielle de l'individu qui se construit lui-même procéduralement par ses choix et qui le revendique comme normatif il y a un de ces articles qui s'appelle Foundation for Normative Individualism oui mais c'est vrai qu'il y a ça pour le coup sur ce point là je suis davantage je te rejoins davantage parce qu'il revendique la conception de l'homo economicus comme étant le cadre qu'il se donne pour en effet et ça ça me semble être en effet c'est ce qu'il entend par individualisme normatif je sais il faudrait voir parce que moi je ne parlais pas de ce plan là je parlais simplement de l'idée selon laquelle bon il n'existe pas de choses telles que la société il n'y a que des individus et voilà un choix collectif ne peut être que l'agrégation des choix individuels des préférences individuelles bon à vérifier mais je t'as sans doute raison il faut que je check ce point sur l'autre sur l'autre l'autre point qui porte sur le contrat le contrat constitutionnel oui j'ai parlé des effets j'ai parlé des effets distributifs mais en réalité ce qui m'intéresse c'est la question de savoir si réellement la structure du contrat constitutionnel serait de nature à produire une unanimité l'unanimité dont il parle typiquement quand je parlais justement du tronc d'arbre sur la rivière en fait on se rend compte que la solution ce n'est pas nécessairement la propriétarisation d'ailleurs il le dit lui-même donc il n'est pas certain qu'il y ait un accord aussi facile unanime sur la structure de droit qui est de nature à améliorer la situation initiale de tous et il y a un glissement chez lui parce qu'en effet t'as raison de dire quand il parle de la distribution naturelle il évoque des différences c'est là au contraire de Hobbes il y a des gens qui sont plus intelligents plus forts donc ils vont accumuler plus donc c'est juste enfin pas c'est juste mais la structure des droits sur lesquels tout le monde doit se mettre d'accord c'est une structure qui protège les inégalités et de toute façon y compris ceux qui n'ont pas grand chose trouveront leur situation améliorée par là et ceux qui en beaucoup ne trouveront pas leur situation détériorée donc là dessus en effet je suis d'accord avec toi est-ce qu'on se mettrait vraiment d'accord sur la structure des droits une structure des droits fondamentalement très largement fondée sur la propriété je ne sais pas en tout cas c'était un peu mon point et ce qui me permet d'arriver à de répondre à ta troisième question c'est la question des garde-fous des garde-fous constitutionnels oui je pense qu'en effet ils sont importants ces garde-fous constitutionnels et peut-être qu'il y a un risque dans la proposition qui est la mienne mais ce qui me semble ce qui me semble fondamentalement problématique c'est de considérer que justement les droits de propriété justement alors conçus de façon un peu plus complexe que ce qu'on pourrait s'imaginer mais en tout cas ces droits de propriété seraient soustraits d'une certaine façon aux délibérations démocratiques si on admet que la structure des droits ne fait pas l'objet d'un accord unanime alors peut-être qu'en effet cette structure des droits est d'une nature qui n'est pas si différente que les biens communs et donc elle doit aussi pouvoir faire l'objet de délibérations démocratiques la question est de savoir encore une fois quelles contraintes on inscrit dans les délibérations démocratiques pour qu'elles évitent de permettre à une majorité en effet de rançonner la minorité quoi enfin voilà évidemment mais je pense que c'est dans les contraintes démocratiques qu'on peut extraire de la nature des biens communs qu'on trouve ces garde-fous plutôt que dans la constitution mais bon ça c'est une vieille question je veux dire qu'on peut renouveler en lisant en lisant Bucadade c'est pas évidemment c'est pas évident on se dit que les garde-fous constitutionnels sont toujours plus efficaces mais voilà en tout cas ce serait ça ma réponse je sais pas si elle est on a une dernière question oui effectivement au sujet de ce droit de propriété qui est supposé déjà faire l'unanimité parce qu'il remplit l'utilité de tout le monde je crois que là il y a vraiment un élément un peu de flou un élément un peu ambigu où on a du mal à voir si c'est vraiment d'une autre nature que les biens communs et auquel cas ça problématique vraiment comme vous l'avez dit la question démocratique parce qu'autant j'arrive à voir dans le logiciel de Buchanan pourquoi on voudrait exclure par la démocratie la promotion de certains faux biens communs ou des biens communs indésirables qui pourraient rançonner une minorité ou diminuer l'utilité de quelques-uns autant si la propriété remplit l'utilité de tout le monde qu'elle est vraiment unanime et là dessus il me semble très clair sur le fait que c'est totalement unanime on se demande pourquoi ça ne serait pas l'objet du processus démocratique en tant que de toute façon tout le monde va être d'accord pour garder cette propriété privée il vient de dire qu'elle maximisait l'utilité de chacun et à ce moment là cette suspicion sur la démocratie trahirait presque que peut-être ce droit de propriété sa forme n'est pas finale ou qu'elle reste encore à discuter parce qu'elle ne remplit pas tant les conditions que ça oui je suis assez d'accord mais ça rencontre aussi la difficulté qui est justement l'hypothèse de la rationalité économique des agents chez Buchanan parce qu'en effet lui pourrait toujours dire bah oui mais c'est parce que les majorités peuvent avoir un intérêt parce que ça améliore leur position à discuter le droit de propriété au détriment des autres mais c'est tout l'enjeu je crois du raisonnement de Buchanan c'est de montrer ce qu'il appelle le paradoxe du gouverné c'est de montrer qu'en réalité nous nous sommes auto-contraints à ne pas vouloir prendre des décisions qui démocratiquement remettraient en cause le contrat constitutionnel précisément du fait de la valeur de ce contrat de ce contrat constitutionnel qui est de nature à améliorer la position de tous donc on sait d'une certaine manière par la constitution interdit de prendre des décisions qui démocratiquement le remettent en cause c'est comme le réveil matin de Robinson il met son réveil à 7h du matin la veille et puis le matin il a envie de l'éteindre parce que ça ne l'arrange pas mais en fait il doit s'y tenir et bien en fait c'est un peu ça la constitution c'est le réveil matin des sociétés démocratiques ou des sociétés libérales on s'est mis ses limites et on doit s'y tenir voilà en gros c'est comme ça que je crois il répondra à cette objection mais qui me semble être néanmoins une bonne objection d'accord très bien merci beaucoup Pierre pour